Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, Ronaldinho est fâché contre l'équipe nationale du Brésil. Tu te rends compte de la dinguerie, il vient de faire un communiqué où il annonce que lui ne célébrera aucune victoire du Brésil lors de la Copa América parce qu'il estime que l'équipe actuelle ne représente pas le Brésil. Je ne sais pas ce que ça représente, peut-être ça représente la Côte d'Ivoire ou le Mali, en tout cas si ça représente le Mali, nous on accepte, on accepte, venez au Mali. Tous les joueurs Vinicius Junior, Toussala et Rodrigo, venez tous. Rafinha, toi tu restes dehors parce que quand Ronaldinho a mal parlé de l'équipe nationale à juste titre, toi tu as répondu. Mais non, mais là on vit dans une époque absolument dingue, c'est n'importe quoi. Rafinha, qui est nul à chier, comparé à Ronaldinho. Rafinha, qui n'a rien fait dans sa carrière, comparé à Ronaldinho. Rafinha, hein, qui, qui, qui sent le caca à plus de 60 000 kilomètres. Tout le monde, lorsque vous allez aux toilettes et que vous faites caca, vous pensez que c'est votre caca qui sent ? Non, c'est Rafinha. Quand vous allez aux toilettes et que vous lâchez votre pire caca là, sachez que c'est l'odeur naturelle de Rafinha. Quand il est sur le terrain, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qui, c'est à ça qui ressemble à du caca. Et liquide, liquide, avec des petits morceaux. Ouais, on dit, on comprend pas. Parce que là, là, Ronaldinho, il a le droit de dire tout ce qu'il veut sur le Brésil. Avec la carrière qu'il a eue, il a tout gagné. S'il dit que le Brésil ne représente pas le Brésil, il a raison. Toi, ce que tu dois dire, c'est d'accord, pardon. Voilà, donc maintenant, on représente le Mali. Et c'est tout. T'as rien d'autre à dire. Il est là, ouais, il a demandé des places. Ferme-la. Et en plus, il ose aussi parler de Kylian Mbappé en disant, ouais, ouais, ouais. Mais attends, le Brésil, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas arrivé en finale de Coupe du Monde ? Hein ? Combien de temps que vous n'avez pas remporté une Coupe du Monde ? Hein ? 2002. Depuis 2002. Hein ? Et tu crois, toi, Rafinha, que tu fais partie d'une génération qui peut remporter la... Non ! Non ! Mais voilà, c'est ça qu'on vous reproche, les jeunes. Aucun... Aucun respect pour les anciens. Ronaldinho a tout fait dans tous les continents. Hein ? Il est même parti remporter un trophée en prison. Et toi, tu viens ouvrir ta bouche et contredire ce que Ronaldinho a dit ? Hein ? Non, mais là, c'est clair et net, Rafinha vient de sortir, hein, de la liste des joueurs qui sont un peu bons. Voilà. Donc le mec, il a marqué quelques buts, ça y est, il pense qu'il est meilleur que Ronaldinho, il pense qu'il est meilleur que Neymar. Neymar a plus sa place que toi, hein. Tu sais ça ? Neymar a plus sa place que toi. Toi, demain, Rafinha, tu te blesses, qui va pleurer ? Personne ! Tu te rappelles pas en 2014 ? Hein ? Neymar, il s'est blessé. Tout le Brésil a pleuré. Même le monde entier a pleuré. Oh non ! Oh là là ! Oh non ! On voulait le voir en finale. Il est blessé. Toi, t'es là, tu viens, nul à chier. Ouvrir ta bouche lorsque le grand Ronaldinho dit que tu ne représentes pas le Brésil. Tu représentes un autre pays, mais pas le Brésil. C'est ce que Ronaldinho, il a dit. S'il a dit, c'est que c'est vrai, hein. Voilà. Donc si Ronaldinho, il dit ça, c'est vrai. C'est tout. C'est, c'est vrai. T'es là.